Moi, c'est Philippe Daigneault, je suis agriculteur à Saint-Bruneau, dans le Grand boulevard Ouest. J'ai acheté de mon père en 2018, que lui avait acheté de ses parents en 1980. J'ai huit années ici, dans la maison de la ferme, en 1944. Je suis allé dans le Grand boulevard depuis plus de 100 ans. On est ici encore pour un certain nombre d'années. J'ai commencé à travailler sur la terre à 10-12 ans. D'aussi loin que je me souviens, j'ai toujours voulu faire ça. Les jeunes, on se pose pas la question de sa rentabilité. Moi, j'étais construire des tracteurs, cultiver des champs, faire pousser des plantes. C'est juste ça que je voulais faire. Mes ancêtres avaient des fermes de subsistance comme qu'il y en avait plein au Québec autrefois. C'était un petit peu de tout. La culture pour nourrir les animaux, des cochons, des poules, des vaches. J'avais des petites têtes 90 arpents, puis cultiver juste avec les chevaux. Ça nourrissait leur famille de 10-12 personnes là-dessus. Les maisons de fermes, d'autrefois, sont pas mal encore toutes là à Saint-Bruneau, mais c'est sûr qu'ils ont été harmonisées selon les règles de l'urbanisme. Mais on les rénove, on les met un peu plus au goût du jour. Quand on va dans les sous-sols, ça nous rappelle que c'est des anciennes maisons avec les charpentes en bois rond, puis on voit encore l'écorce dessus. C'est sûr qu'avec les années, les fermes se sont éliminées. Ça s'est urbanisé beaucoup à cause de la proximité de la ville de Montréal. Les terres sont cultivées de plus en plus par les mêmes producteurs. Les fermes grossissent, des machineries vraiment plus grandes, plus grosses, plus performantes, plus spécialisées. Tous les coeurs de la ville grossissent aussi, ça fait qu'ils prennent un peu de territoire tout le temps. À Saint-Bruneau, ce qui nous a aidés à garder nos terres agricoles, c'est le zonage qu'il y a eu en 1978 pendant le gouvernement. On va déterminer des zones agricoles qui deviendraient, appelle ça, des zones vertes, qu'ils ne peuvent pas construire sans un désonage possible. Ça reste que Saint-Bruneau, c'est une ville qui ne développe pas n'importe comment, développe bien. Il reste encore beaucoup de terres. J'en cultive beaucoup, il y a des producteurs de l'extérieur qui viennent en cultiver. Je suis pas mal le seul agriculteur qui reste à Saint-Bruneau avec deux ou trois autres. Ce que je cultive maintenant, c'est surtout maïs, soya, foin, du blé, du seigle. Tout ce que je produis, je le vends. C'est sûr que l'agriculture, elle change. Il y a beaucoup de plus de productions qui se sont développées, puis qui sont devenues rentables, intéressantes. C'est un peu pour ça aussi que le monde se voit dans les campagnes près de Montréal, parce qu'ils ont un bassin de population pour vendre leurs produits, puis ils ont des terres pour produire. Comme ici, dans le Grand Boulevard, il y a le vignoble Koblotte, qui fait du bon vin, puis il fait des repas. Il est très accueillant. Je trouve que ça amène de la vie dans le Grand Boulevard, parce que c'est pas les fermes céréalières qui amènent énormément de vie dans les rangs de campagne. Qu'est-ce qui est motivant à l'agriculture, c'est de semer le printemps, de regarder ça pousser, puis on appelle ça les récoltes sont noires. Ça veut dire que le feuillage est vert foncé. Ça veut dire que c'est en santé, puis ça pousse. Puis quand il y a des champs moins bons, on va chercher le problème. À ce temps, avec les technologies, on peut le savoir assez rapidement, si c'est le péage, un surplus d'eau, un manque d'eau. Nos rendements ont augmenté beaucoup ici. Mon père, ça récoltait 2-3 tonnes à l'orcle de maïs, il y a 25 ans. Maintenant, on parle de 5 tonnes. Puis on utilise les mêmes fertilisants, elles sont juste mieux à piquer. Les machines sont rares ultra précises maintenant. L'agriculture, il va y avoir des beaux défis dans l'avenir avec la population qui augmente tout le temps, puis l'urbanisation des villes qui utilisent les terres agricoles pour se construire, donc dans le fond, on a besoin de ces mêmes terres-là pour se nourrir. Je ne sais pas ça va être quoi dans 30-40 ans. Il va falloir que la technologie nous aide, parce que nos terres, on ne peut pas n'en créer. Il va falloir produire tout le temps plus et mieux. Il n'aura pas le choix de continuer à augmenter, parce que ça va l'en prendre des produits agricoles. L'agriculture, j'ai toujours aimé ça. C'est le fun. C'est vrai que des fois, le samedi soir, on ne va pas au restaurant. On est dans le champ, puis le lendemain matin, le dimanche, c'est à 7h, on est encore dans le champ. Je ne vais pas prendre ma retraite d'agriculture. C'est une passion. Je ne sais pas pourquoi on aime ça. Ce n'est pas commun. C'est un beau métier, je trouve. C'est un beau métier, c'est un beau métier, c'est un beau métier.